Voici ce que Jésus a fait, l'œuvre est accomplie. Maintenant, nous allons voir l'application pratique aujourd'hui dans nos vies personnelles en ces temps mauvais. Nous allons voir l'application pratique et cette partie est importante. Et c'est pourquoi, retournons dans Exode 12 pour voir ce que Moïse a fait dans la pratique, pour que nous puissions voir ce que nous devons faire dans la pratique. Exode 12, on retourne dans le cas de Moïse, Exode 12, verset 21. Pratiquement, comment Moïse va faire ? Qui a dit de mettre le sang ? Avec quoi ? Il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la pâque. » Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope. Vous allez lier ces feuilles-là, les feuilles de l'isope, en faire comme un bouquet. Et vous allez tremper ça dans le sang-là que vous avez recueilli dans le bassin. Et après avoir trempé, vous allez toucher maintenant le lenteau et les deux poteaux de vos portes. Et après ça, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc, quand Dieu donne un enseignement, il donne la pratique. Un, nous n'avons pas le sang physique de Jésus. Alors, comment nous allons pratiquer ça ? C'est ça le problème des gens ? Il n'y a pas le sang pratique et il n'y a pas le sang physique de Jésus ? Jésus ne va pas dire ton nom de Jésus. Mais allons-y, passe-à-pas ! Allons-y, regardez, vous allez voir les mots qui vont sortir. Un Jean 1, 9. Il est écrit là-bas que si nous confessons nos péchés, on confère les péchés avec quoi ? Ta tête, ton nez, sa bouche. Notre bouquet d'isope là, c'est notre bouche. Nous devons avoir foi dans la parole. C'est notre bouche là. Notre bouche qui nous crée des problèmes là. Ton nom, c'est elle que Dieu nous a donnée pour utiliser. Dieu dit que vous avez vaincu Satan par le sang de Jésus. Vous avez vaincu ses œuvres par le sang de Jésus. Mais il ajoute par la parole de votre bouche, votre témoignage. Jésus a accompli l'œuvre. Vous, vous devez la confesser. Vous devez dire cela. Par exemple, mes péchés sont là. Comment je peux savoir que mes péchés sont ôtés ? Dieu dit, ton bouquet d'isope là, c'est ta langue là. Dis Seigneur, je confesse mes péchés. Je les reconnais et je t'en supplie de me pardonner. Comme tu as appliqué ça, il est dit Jésus-Christ. Le Père, pardonne tes péchés parce que tu as confessé. Autant le Moïse, il avait un bouquet d'isope. Aujourd'hui, nous avons notre langue. Nous avons foi dans ce que Jésus a fait. Et notre langue confesse cela. Ce n'est pas fini. Ne crois pas. Allons dans Romains 10, verset 6. Tu donnes la pratique. Après cela, tu puisses maintenant rire de Satan et lui parler clairement. Et voici comment parle la justice qui vient de la foi. On dit comment parle la justice. Il dit, ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel. C'est en fait de descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Ne dis pas tout cela. Qu'est-ce que la parole de Jésus-Christ doit dire verset 8 ? Que dois-tu dire ? Que dois-tu confesser ? Quand tu veux vaincre, qu'est-ce que tu dois dire ? On dit, ils l'ont vaincu par le sang et la parole de leur bouche. La parole est près de toi, dans ta bouche. Tu entends encore ? Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cette parole de la foi ? Verset 9. Si tu confères de ta bouche. Si ta bouche parle, parle. Le Seigneur Jésus. Dieu sauve à Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sozo. Sauvé dans ton âme. Quéris, délivrés, purifiés, pénis. En faisant quoi ? En ton bouquet d'isope, ta langue. Ta bouche-là. C'est ça le bouquet d'isope. Dis la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur bouche, par leur témoignage. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu vois, ce n'est pas fini, on continue. Nous sommes dans la partie importante. C'est le message clé que je mets entre vos mains aujourd'hui pour que vous changez la donnée du combat spirituel victorieux. C'est pourquoi Moïse a fait l'aspersion du sang sur tout le monde, le peuple. Regardez dans Hébreu 11, si vous ne croyez pas, Hébreu 11, verset 28. Quand Dieu a dit de l'aspersion du sang, il a dit que c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang. Il a versé le sang, il a aspergé le sang. Afin que l'exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des Israélites. Dieu dit à Moïse de faire ça et Dieu nous dit de faire ça, nous ne voulons pas faire à cause de nos doctrines. Est-ce que dans la logique de Moïse, le sang dans le bassin, un bouquet d'isop, trempé dans le sang, placé sur le lenteau, les poteaux-là, de protéger quelqu'un, si Moïse était comme nous, tout son peuple allait mourir, est-ce que ça peut sauver quelqu'un ? Est-ce que Moïse a déjà vu ça ? Non. Le même Dieu vient nous dire que le sang de Jésus-là, il n'est plus physique visible. Mais là, c'est par ce sang-là que j'ai vaincu Satan et que je vous ai sauvé Sozo. Si vous voulez le Sozo, maintenant, votre bouche devient le bouquet d'isop. Confessez ça régulièrement. Nous allons voir les verbes qu'il faut confesser et appliquer. C'est ça que Moïse a fait. C'est ça que Moïse a exécuté. Mon frère, ma soeur, Satan était en colère. Satan a... Apocalypse 12, verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car... L'accusateur des frères a été précipité. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, Satan aussi utilisait sa bouche pour nous accuser. Vous entendez ? Il n'utilisait pas son nez. Il n'utilisait pas ses yeux. Satan a une bouche. C'est ça qu'il utilisait pour lui. Son témoin s'appelle accusation. Dieu dit, quand Satan vient devant moi, il vous accuse avec sa bouche. Accuser-le en témoignant vous aussi. Vous témoignez de ce que Jésus a fait. Vous témoignez de la puissance du sang de Jésus. Parlez. Ne vous taisez pas. Parlez. Ne vous taisez pas. Pourquoi ? Parce qu'Apocalypse 12, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas à ce que je vous enseigne. Apocalypse 12, verset 24. Il parle de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de Jésus-Christ. Qui parle mieux que le sang d'Abel. Écoutez, quand Caïn a tué Abel, elle est trouvée dans Genèse. Si vous ne croyez pas, elle est trouvée dans Genèse. Quand il a tué, le sang d'Abel a appelé le sang du juste. Le sang d'Abel est monté, le cri du sang d'Abel est monté du ciel. Ah bon ? Oui. Le cri du sang d'Abel est monté du ciel. Si le sang d'Abel est monté jusqu'au ciel, on te dit que le sang de l'aspersion, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, parle mieux que celui d'Abel. Appelle le sang, pour juger Satan et ses œuvres. Si tu ne crois pas, c'est bon, tant pis pour toi. Appelle au secours le sang de Jésus. Regarde mon frère et ma sœur. Éphésiens 4, verset 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est par le sang que vous fermez la porte au diable. Et ensuite, maintenant, comment nous allons maintenant voir comment nous devons parler. Le psaume 107, verset 2, il a dit, quand les gens avaient des problèmes, ainsi dit, il a racheté l'éternel, ceux qui l'ont délivré de la main de l'ennemi. Tout le psaume 107, il ne faisait que parler, 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 parler. Quand ils sont vaincus, ils parlent. Quand ils parlent, Dieu les écoute. Écoutez ici. Galate 3, verset 13. Vous dites que vous êtes sous la malédiction. On vous dit que Christ vous a racheté à la croix. Alors, parlez, présentez le sang à Satan. Présentez le sang à Satan. Dites-lui, je brandis le sang de Jésus contre toi. Dites à Satan, Christ, m'a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour moi, il a été maudit pour moi. Afin que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement en Jésus. Et que je reçois par la foi l'esprit qui avait été promis. Satan ! Écoute-moi. Je brandis le sang. Tu n'as pas le pouvoir. Christ a porté mes malédictions à la croix. Et c'est par son sang. J'ai été racheté. Son eau. Libéré. Je brandis le sang. Tu n'as pas de malédiction à mettre sur moi. Ni générationnel, ni ancestral, ni rien. Parle-lui comme cela. Colossiens 1,13. Il dit, il nous a délivré la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du fil de son amour. Dis à Satan, tu ne peux pas me retenir. Par son sang, Jésus m'a délivré ta puissance. Et il m'a transporté dans le royaume de son fils. D'amour en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Satan ! Tu ne peux pas. Je suis déjà délivré. Tu ne peux pas me rendre esclave. Quand Moïse a mis le sang, le peuple a été délivré. J'ai plus que le sang des animaux ici. J'ai le sang de Jésus. Je ne peux pas être ton esclave. Dis-lui ça. Dis-lui le psaume 34, versets 20 et 21. Dis-lui Satan, tu perds ton temps. Quand il dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais détenir l'en délivre toujours. Aucune de ces zones n'est brisée. Satan, voilà, je brandis la parole. Le psaume 34, versets 20 et 21. Je brandis cette parole contre toi. J'invoque cette parole contre toi. Malheur m'a atteint. Mais je te dis, l'éternel me délivre toujours par le sang de Jésus. Aucune de mes zones ne sera brisée. Tu entends ? Il garde tous mes os. C'est pourquoi tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me détruire. Ni ma famille. Ni ma famille. Tu continues. Romains 8, verset 2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie les a délivrés. De la loi du péché de la mort. Brandis ça devant Satan. Il est écrit. Dieu a dit. C'est ça que Jésus a fait devant Satan. Il a parlé. Il a dit les Écritures. Dis ça. Dis-lui. Il n'y a pas de condamnation. Tu ne peux pas me condamner. J'ai été délivré. Par le sang de Christ Jésus. La loi de l'esprit de vie. Tu m'as délivré. Satan, je refuse. Tu n'as aucun pouvoir pour me condamner. Et dans 1 Père 5, verset 8 à 9. Il dit. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable rorde. Comme un lion rugigeant. Cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jacques 4, verset 7. Et il dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et furent loin de vous. Résistez au diable. Par le sang. Je te résiste. Par le sang de Jésus. Tu ne peux pas me faire peur. Je refuse ta peur sur moi. Je refuse tes plans sur moi. Je refuse. Je refuse. Et je te résiste par le sang de Jésus. C'est le sang qui me donne cette force-là. C'est le sang qui me donne ce courage-là. C'est le sang-là qui me permet de m'opposer à toi. Et tu vas fuir loin de moi comme tu as fuir loin de mon Seigneur Jésus. Quand mon Seigneur a utilisé son bouquet d'isop, sa langue. Il t'a parlé. Tu as donné d'autres parties. Moi aussi, par la même parole, je te dis, il est écrit. Mon Père a dit que le sang de mon Seigneur me protège, m'a délivré, qu'il n'y a point de condamnation. Allez, au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, parlez. Brandissez le sang sans peur contre les plans et les projets de Satan. Ésaïe 54, Satan a des plans et des projets contre vous. Regardez encore. C'est la pratique que je vous donne. Ésaïe 54, verset 17. Il dit, toute arme forgée contre toi, c'est la sans-effet. Et toute langue qui s'élèvera en Jésus contre toi, tu la condamneras. Regardez, regardez. Toute langue, tu veux vous condamner. C'est pourquoi je refuse. Personne ne peut me culpabiliser. Personne ne peut me condamner. Il n'y a pas ce type là encore. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas me condamner parce que moi, j'ai brandi le sang. Ésaïe 43, verset 1. S'il parle maintenant à l'Éternel qui t'a créé au Jacob et qui t'a formé. Il dit, ne crains rien. Ne crains rien quand je te rachète. Je ne t'appelle pas ton nom, tu es à moi. Parce que Dieu, si vous êtes à Dieu, vous lui appartenez. Regardez ce qu'il dit. Si tu travailles les eaux, tu seras avec toi. Et les fleuves, ils te subideront point. Si tu mens dans le feu, tu ne te brûles pas et la flamme ne t'embrasera pas. Prends ça. Brandis contre Satan. Pour clame devant la foi de Satan. Invoque sur le sang de Christ Jésus. Satan, quelles que soient tes eaux que tu as préparées, Dieu traverse avec moi. Quelles que soient tes fleuves, je ne me noierai pas là-dedans. Quelles que soient tes feux, comme Jandrak Mejaka Ben Nego. Le quatrième homme, le fils de Dieu, est avec moi. Je ne brûlerai pas. Il dit, je suis l'éternel, ton sauveur. Je donne l'égypte pour ta rançon. Et parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Et des peux pour ta vie. Voilà la parole de Dieu. C'est ça que vous devez brandir. C'est ça que vous devez dire.